C'est ici, dans cette maison de retraite à Espinaz, dans les Hautes-Alpes, non loin de Gap que nous sommes partis à la rencontre de Pauline, bientôt jeune centenaire. Et oui, elle aura tout juste 100 ans en janvier 2014. Cette femme très à l'aise avec la chansonnette est née dans le brillant sonnet toute sa vie. Elle a exercé son métier, mère au foyer. À quelques chambres de là, Jeanne et ses 100 printemps nous accueillent avec grand plaisir pour nous conter l'histoire de son village d'Ubaï, noyé en 1959 pour construire le lac de Serponçon. Eh bien, c'est-à-dire qu'Amban était encore à Ubaï et donc il y a eu le barrage puisqu'on a noyé notre village. Alors donc, on était tous à Ubaï et il a fallu les uns et les autres aller chercher un domaine pour vivre, un travail et se loger aussi. Ça a dû être dur de quitter votre village. Ah, il y en a un peu de cœur dans l'eau, comme tous ceux qui y étaient, quoi. Eh oui, ça a été comme ça. Eh oui, alors chacun s'est un peu éparpillé, bien entendu. Mais enfin, on se retrouve encore un petit peu pour la Sainte Madeleine. Maintenant, on se retrouve tous ceux qui peuvent venir, viennent et on souhaite notre fête patronale. Du côté de la direction de l'établissement, le Mont-Soleil, on est ravis d'avoir deux figures emblématiques des Hautes-Alpes et deux véritables mémoires vivantes qui n'hésitent pas à faire partager leurs souvenirs. Alors des figures obligatoirement par le grand âge, puisqu'il y en a une qui a dépassé 100 ans et l'autre qui va les avoir au mois de janvier prochain. Moi, j'y vois des gens d'une sagesse extrême. Exemple pour tous, c'est certains qui ont un vécu extraordinaire et qui, à l'occasion, en parlent volontiers. Mais ensuite aussi, qui nous donnent un exemple à suivre par rapport à leur longévité, par rapport à leur hygiène de vie, par rapport à leurs souvenirs. J'aime beaucoup les mettre en avant dès que l'on peut, mais elles restent toutes les deux d'une grande modestie. C'est agréable. Vous le voyez, même dans les maisons de retraite, on peut faire de fabuleuses rencontres pleines d'émotions où l'on peut terminer en chanson. Elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean, et elle restait brisée sous ses baisers. Mais hélas, Saint-Jean, comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurreux. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Moi, qui l'aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlant plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.